Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment intégrer directement dans votre page Moodle un PDF pour que les étudiants puissent y accéder sans aucun clic. C'est parti ! En fait, depuis quelques années et l'arrivée du HTML5, tous les navigateurs ont déjà intégré directement un lecteur de PDF. Vous n'avez donc en réalité rien à faire. Il suffit de copier-coller un code comme celui-ci, on a donc d'abord le fait d'intégrer, embed, on a le type de fichier dont il s'agit d'une application PDF, on met la source, c'est-à-dire l'adresse du document et bien sûr vous pouvez rajouter la taille en largeur et en hauteur que vous voulez avoir pour votre lecteur. Je vous montre où mettre ce petit code. Je passe en mode édition, j'ajoute une étiquette et maintenant je déplie pour avoir la deuxième barre d'outils, j'affiche le code HTML et maintenant, écoutez, je peux faire un peu ce que je veux. J'enlève tout ce qu'il y a, je mets mon petit code et il ne me reste plus qu'à aller trouver l'adresse d'un fichier qui m'intéresse. Si pour mon cours j'ai besoin de cette fiche de la CNIL, je peux passer au-dessus du lien, faire un clic droit, copier le lien et je remplace dans la source le petit mot que je vous avais mis par le vrai lien pour le document. Je peux maintenant enregistrer et revenir au cours. Nous obtenons donc notre document PDF dans le lecteur de mon navigateur, sachant que si vous êtes sur Edge, Safari, Chrome ou Firefox, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes options que moi. En l'occurrence, j'ai tendance à mettre le déroulement vertical, mais c'est mon choix. Maintenant, vous voyez bien que la taille de ce lecteur est un peu grande. Il va falloir peut-être qu'on ajuste pour avoir quelque chose de lisible. Je vous montre les éléments que vous pouvez rajouter dans les paramètres de votre étiquette. Nous retournons donc dans le HTML, dans le code, et ici je vais rajouter quelques petits paramètres supplémentaires de mon choix. J'ai fait en sorte que l'ajustement se fasse automatiquement, que le zoom soit automatique. Honnêtement, je n'en ai pas besoin, ça s'est fait tout seul dans mon navigateur, et je vais définir une taille maximum en largeur, et éventuellement j'ai rajouté la même chose dans le style, parce que des fois, suivant les navigateurs, ça ne fonctionne pas très bien. Regardons à quoi cela ressemble. Au lieu de prendre toute la largeur, mon document ne prend qu'un tiers de ma page, et normalement, lorsque vous sortez du mode édition, vous devriez avoir quelque chose parce qu'il se réduit, et qui devrait donc passer assez bien sur mobile. Lorsque vous n'avez pas un PDF qui est déjà hébergé, lorsque vous voulez utiliser un document PDF que vous allez mettre dans votre page Moodle, on peut faire un petit peu autrement. Je vous montre. Je suis en mode édition dans ma page, je prends un document PDF, et je l'ajoute à une section. Comme vous le voyez, c'est pas très lisible, il va falloir que les étudiants cliquent dessus pour faire quelque chose. Prenons un exemple. Si on clique dessus, que se passe-t-il ? Eh bien, ça démarre le téléchargement. Ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse. Ce que je peux faire, c'est faire modifier, aller dans les paramètres, et dans les paramètres des documents PDF, dans Apparence, je peux faire quelque chose qui s'appelle Intégrer. Regardons ce que cela donne en revenant au cours. Tout d'abord, pas trop de changement malheureusement. Regardons ce qui se passe maintenant. Je clique sur mon document. Eh bien, j'obtiens la même chose que ce que nous avions tout à l'heure, le document qui est intégré directement dans la page. Par contre, nous avons du mal à pouvoir modifier les paramètres de taille, et donc je vous propose de trouver une solution pour avoir directement ça, mais dans la page du cours. Vous avez compris que nous allons utiliser la même technique que tout à l'heure. Nous allons créer une étiquette, nous allons mettre notre petit code embed. La seule chose, ce qu'il nous faut, c'est trouver le lien vers le fichier PDF que l'on vient d'ajouter. Et je vous avoue, je galère toujours un petit peu. Je vous montre donc ma technique, mais si vous avez mieux, n'hésitez pas. Je retourne dans les paramètres de mon document PDF. Je retourne dans Apparences, sauf que cette fois, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais choisir Ouvrir. Maintenant, j'enregistre et j'affiche. Et devinez quoi, j'ai ici un lien et je peux faire Copier le lien, car c'est le lien direct vers le document PDF. Je peux donc refaire comme tout à l'heure, aller dans Ajouter, remettre mon étiquette, remettre mon embed, et je vais coller directement le lien vers mon fichier PDF. Maintenant que j'ai remis mon code, effectivement ici, je l'ai peut-être mis avec un alignement au milieu, on va voir ce que ça va donner. Je peux enregistrer et revenir au cours. J'ai donc mon document qui apparaît correctement. en plein milieu de ma page. Maintenant, une petite chose que je pourrais faire, si je n'ai pas envie que les étudiants continuent à voir ceci, j'ai tendance tout simplement à mettre tous mes documents PDF dans une section que je cache. Et bien sûr, je rends disponible le document PDF, sinon ça va leur poser des problèmes au moment du visionnage. Et bien sûr, si jamais j'ai des étudiants qui me disent que malheureusement il n'y a pas de lecteurs mis en place dans leur navigateur, et bien je démasque tout, et je leur dis que les documents sont disponibles dans une section, et je leur dis à quel endroit ça se trouve. Et bien voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Bonne continuation, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada